Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi, le 31 mai. Aujourd'hui, c'est ma fête. J'ai 44 ans. Certains d'entre vous se sont demandé où j'étais passé. C'est vrai que depuis les deux, trois dernières semaines, j'ai peu fait de vidéos. C'est que j'ai été pris dans le grand silence. Le grand silence. Certains d'entre vous le savent, j'ai écrit un livre justement qui s'appelle Le Grand Silence. Et je dois avouer que c'est comme une vague de fond qui m'a emporté depuis déjà trois semaines. Le grand silence, c'est un état de paix profonde où il devient même futile. de tenter d'expliquer cet état. Et c'est pourquoi je n'ai pas même tenté de le faire. J'ai plutôt décidé de jouir au maximum des fruits du travail que j'ai fait sur moi-même depuis janvier 2019. Donc depuis le début de cette année. Pour ceux qui ne le savent pas, alors j'ai commencé cette année un programme de nutrition spirituelle. Un plan de nutrition spirituelle. Je l'ai appelé le plan de nutrition spirituelle 2019. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent plus de détails, ici en dessous, j'ai mis un document PDF gratuit que vous pouvez télécharger. Donc je me suis fait un plan au début de l'année. Parce que, bon, la carte n'est pas le territoire. Mais avec une carte, je crois que je peux arriver beaucoup plus facilement et efficacement à mon objectif. Et je dois dire que je suis extrêmement satisfait. Et donc, ce plan de nutrition spirituelle, c'est soldé par un jeûne spirituel long, qui a duré un mois. Et je dois dire que tout le mois de mai, j'ai recueilli les fruits de ce jeûne. Et je le recueille encore. Notamment par un état de grande paix intérieure. Parce que, évidemment, j'ai fait une detoxification. Il y a beaucoup de métaux lourds, de polluants, de... Je ne sais pas quoi. Qui ont été expulsés de mon corps. Mais ça, je le sens. Je n'ai aucun moyen de le confirmer dans les faits. Mais je n'ai pas besoin... Je n'ai pas une pensée scientifique dont je n'ai pas besoin de preuves. Je le sens. Je le sais. C'est clair pour moi. Et qu'est-ce que ça me donne ? C'est une paix et un recul aussi. Un regard que je porte sur le monde. Un détachement. C'est quand même là dans ma pensée depuis longtemps. Mais cette année, ce détachement a été plus fort. Le jeûne a eu un très, très bon effet de me ramener à moi-même. De me ramener à mon essence. J'étais parti dans l'idée de faire un voyage à Shambhala. Vous pouvez revenir en arrière. Les débuts de mon jeûne spirituel 2019, vous allez voir. Je prévoyais aller à Shambhala, qui est un lieu spirituel mythique, dans l'astral. Dans un autre taux vibratoire. Pour rencontrer les maîtres ascensionnés. Et finalement, le jeûne, dans sa grande sagesse, m'a ramené à ce que je suis, à mon être. Mon être profond a coupé les liens, a coupé les désirs d'aller vers quelque chose de transcendental. Pour me ramener dans l'immanence. Parce que l'immanent vient de l'intérieur. Et donc, je me suis retrouvé à ne plus chercher. À ne plus tenter de faire un voyage. À simplement être. Je suis revenu vers la pensée de David R. Hawkins, que j'avais étudié il y a dix ans. C'est un homme extrêmement intelligent, un être réveillé. Et une phrase qui m'est revenue. Et qui m'avait frappé d'ailleurs à l'époque. Cette phrase, c'est une citation qui va à peu près comme suit. Sur le chemin de l'illumination, il n'y a vraiment personne à rencontrer. Il n'y a pas de maître ascensionné à rencontrer. Il n'y a pas d'ange. Il n'y a personne. Nous n'avons qu'à nous installer dans l'être. Dans le grand silence. Et ça a pris tout son sens. Alors même où j'étais au cœur de mon jeûne. Après près de vingt jours sans manger. Sans aller aux toilettes. À boire presque rien. Eh bien c'est devenu une évidence. Et c'est là-dessus que j'ai focussé beaucoup. Et même quand j'ai recommencé à manger. Cet aspect du jeûne spirituel a continué. Donc c'était un jeûne physique. Mais le jeûne spirituel a continué. Et je passe de grandes périodes encore à méditer à chaque jour. Je m'assieds ici. Très confortable. Je ferme les yeux. Et en anglais je dirais I surrender to God. C'est-à-dire que je ferme. Je ne laisse plus le mental parler. Vous savez la petite voix qui parle à l'intérieur sans cesse. Elle est très dure parfois à fermer. Et dans mon cas présentement. Elle est beaucoup plus facile à fermer que jamais. Je suis dans un état réceptif. Un état de grande paix. De détachement. Et ça me permet de faire des grandes périodes de méditation. Et ça me fait du bien. Et c'est pourquoi c'est difficile par moment d'expliquer cet état. Ce n'est pas que c'est difficile. Ça devient futile ou vain. Ces temps-ci. Je me sens un peu comme un adulte dans une maternelle. La grande maternelle de la planète Terre. Plein d'enfants qui jouent. Ce n'est pas le secondaire. Ce n'est pas le primaire. C'est la maternelle. C'est des enfants. Je suis comme entouré d'enfants. Au niveau de l'intellect. Au niveau spirituel. Il y a des connaissances que j'ai qui viennent du futur. En fait le futur c'est le ici maintenant. Que je n'arrive pas à faire passer présentement. Aux gens que j'aime. Aux gens qui m'entourent. Et donc je suis obligé de me résoudre à revenir à mon être. À être le changement que je veux voir dans le monde. À être en fait. À être une source d'inspiration au lieu de tenter de convaincre. De tenter d'éduquer. De tenter de changer les autres. Parce que chaque fois que j'ai pu tenter de changer quelqu'un. Chaque fois il revient à son point de départ. Il n'a pratiquement pas intégré ce que j'ai tenté de lui enseigner. De lui transmettre. Donc ça demande beaucoup de patience d'avoir la connaissance que j'ai acquis. Il y a des connaissances qui sont tellement avancées. Qui sont... Elles sont impossibles à comprendre. Elles sont incompréhensibles pour la majorité des gens. Et je n'arrive pas à le transmettre. Je pourrais la transmettre à des gens comme vous. Qui écoutent cette vidéo. Qui sont intéressés déjà. Et qui sont prêts à poser des questions. Et qui en sont rendus un constat. Qui veulent changer eux-mêmes. Qui veulent faire un travail sur eux-mêmes. Alors seulement je peux ouvrir la bouche. Et là je me sens entendu. Si vous avez des questions. Des suggestions. Des commentaires. Je suis ouvert. Je suis ouvert. Parce qu'en ce moment. Je suis entouré. De gens. Qui ne sont pas intéressés par les idées que j'ai développées. Je suis comme dans le désert. On dit parfois. Prêcher dans le désert. Je ne prêche pas. Je crie. Je crie dans le désert. Je crie dans le désert en ce moment. La chose la plus absurde pour moi. C'est l'incompréhension du jeûne. L'incompréhension. Du pouvoir de guérison du jeûne. Je parlais avec un ami dernièrement. Qui a fait. Qui a eu un gros problème de santé. Il a perdu connaissance. Comme un caillot de sang. Au cerveau. Et puis. Et puis là. Il est sur les médicaments. Pour les quatre prochains mois. Les antibiotiques. Et pour l'année au complet. Sur l'aspirine. Il est jeune. Il a à peine 30 ans. Dans la trentaine. Début de la trentaine. Et je lui dis comme ça. Tu sais. Le jeûne pourrait te guérir. Tout de suite. Comme ça. Il te suffirait de jeûner un peu. Un jeûne à l'eau. Si tu n'es pas capable. Un jeûne de jus. Une cure de jus. Du rover de la main. Il a rejeté cette idée. Je suis resté silencieux. Mais j'aurais eu le goût de lui dire. Si tu préfères prendre des aspirines pendant un an. Des antibiotiques pendant les quatre prochains mois. Pourquoi? Pour éclaircir le sang. Alors que. Il suffirait d'arrêter de manger de la viande. D'arrêter de manger. Des céréales. Du lait. De devenir végétalien. Encore mieux. Crudivore. Et tout se replacerait. Mais on dirait que. La majorité des gens veulent avoir. Le pain et l'argent du pain en même temps. Ils veulent les deux. Et ça c'est quelque chose qui est une grande source de douleur présentement dans ma vie. En moi. C'est d'être le témoin de ça. Je suis témoin de choses totalement absurdes. De gens qui sont malades. Qui vont voir les médecins. Qui acceptent. Leurs médicaments douteux. Qui créent plus de problèmes que d'autres choses. Vous savez. Quand vous prenez des antibiotiques. Vous entrez dans un. Un cercle vicieux. Parce que l'antibiotique. Il détruit. Beaucoup de choses aussi. Il cause des problèmes. Et ça va faire des effets secondaires. Et. Il n'y a aucun des médicaments. Du système de maladie. Qui guérit vraiment. Ces médicaments. Faut juste enlever les effets. Les symptômes. Et donc la personne. Qui les prend. A l'impression d'être guérie. Elle a l'impression que ça va mieux. Mais en fait. Ça supprime simplement. Les symptômes. Un peu comme. L'aspirine. Vous prenez une aspirine. Ça ne va pas vous guérir. Ça va simplement. Enlever. Couper. Le lien entre la douleur. Et votre cerveau. Mais la douleur va toujours être là. Le message va toujours être là. C'est un signal d'alerte. Un alarme qui vous dit. Il y a quelque chose qui se passe là. T'as mal à la tête. T'as mal au genou. T'as mal quelque part. Regarde. Le niveau le plus subtil. Mais non. Et c'est ça. J'apprends à me détacher. Ces temps-ci. Parce que la connaissance que j'ai acquise. Dans les derniers mois. Elle m'a propulsé. Dans le futur. Je me sens. Je suis un homme du futur. Mais le futur. C'est ici maintenant. C'est. D'autres races. D'êtres. Qui vivent. Probablement. Parmi nous. Ou à l'intérieur de la planète Terre. À d'autres niveaux vibratoires. Qui sont. Je peux dire voir. À 100%. Qui ne sont pas malades. Qui vivent. Des centaines. Des milliers d'années. Parce qu'ils ont compris. Les choses que j'ai compris. Et c'est pour ça que je dis. Que mon impression. C'est d'être. Un professeur de maternelle. Je ne peux pas commencer. À enseigner. La littérature. À des petits enfants. Qui ne savent même pas lire. C'est ridicule. Ils ne savent pas lire. Donc. Je dois leur apprendre. Les lettres de l'alphabet. Même. Même pas. C'est comme une initiation. Je ne pense pas que la maternelle. On apprend à lire. On apprend à jouer. À sociabiliser. À faire des choses très très simples. Donc. Je me donne beaucoup de temps. De méditation. En ce moment. Beaucoup de temps. Pour moi. Il y a. Une grande intimité. Intimité avec mon être. C'est magnifique. Je jouis. Je jouis. De ce silence. De ces moments. Privé. Avec moi-même. Et je compte. Continuer. À cultiver ça. Et en faire. Une pratique. Encore plus. Efficace. Avec les années. Cette année. C'était. Une bonne pratique. J'ai créé un plan. C'est la première fois. Que j'avais un plan. Aussi détaillé. Et ça m'a amené. À être beaucoup plus précis. Les diverses pratiques. Que j'ai mis en branle. À travers. Ces. Les cinq derniers mois. Par exemple. Je sais maintenant. L'année prochaine. Que je vais commencer. Les huit exercices du maître. Dès janvier. Parce que là. Ces exercices du maître. Qui durent. Huit fois. Huit semaines. Même. Neuf semaines. Fois. Non. Ce n'est pas des semaines. C'est des. Huit jours. Fois. Neuf semaines. C'est quand même. Deux mois et demi. Et cette année. Les derniers jours. J'étais dans le jeûne. À l'eau. Et j'ai manqué d'énergie. Donc. J'ai quand même. Réussi à terminer. Mais ça a été. Extrêmement difficile. Et donc. L'année prochaine. Je voudrais me donner. Plus de jeu. Parce que c'est. Extrêmement efficace. Ça m'a amené. À une grande ouverture. Et je suis sûr. Que ça. Contribue présentement. À faire en sorte. Que je. Je suis. Dans cet état. Cet état. Cet état de grand silence. De. De grand bonheur. C'est un bonheur. Indicible. C'est une joie. Douce. C'est pas un bonheur. Montagne russe. Où je vais sauter. Partout. Non. C'est un bonheur. Doux. Qui fait que je peux m'assurer. Dans un parc. J'ai pas besoin de rien. Je peux. Juste fermer ma pensée. À être. Où la semaine passée. J'étais avec Martha. Dans. Elle cherchait des robes. Pour. Pour. Faire des cadeaux. Et j'ai attendu. Près de 15 minutes. Dehors. Il y a une époque. Où je me serais peut-être impatienté. Mais non. Il y avait. Il y avait rien. Il y avait aucun problème. J'étais heureux. Juste à être. Être là. À être. C'est quelque chose que je veux partager avec vous. Pour ceux qui sont intéressés. Je vous invite à télécharger mon plan de nutrition spirituelle. C'est un sketch que j'ai fait au début de l'année. Qui va être perfectionné au fil des années. Dans mon cas. Je peux vous dire que ça a fonctionné. C'est extrêmement efficace. Même si c'est un sketch. Ça demeure. Un plan. Qui est fait avec beaucoup de connaissances. Que j'ai acquises dans les dernières années. Et beaucoup de pratiques. On sait. Qui viennent d'expériences mystiques. De lecture. De compréhension profonde. De méditation. Et. Je dois dire que ça a un effet incroyable. Et ce n'est pas difficile. Ce que j'ai cherché moi. C'est à simplifier les choses. Il vous suffit de devenir crudivore. Végétalien. Vous allez voir que déjà. Ça fait une grosse différence. Au niveau de votre clarté. Votre vibration. Et puis si en plus. Vous ajoutez des pratiques spirituelles. Que je suggère. Vous allez voir que ça donne. Des résultats foudroyants. Et là. Martha vient de partir. Pour un mois. En Colombie. Donc il va y avoir des grandes plages. Où je vais. Où je n'aurai pas besoin de parler. Et donc je projette de méditer beaucoup. Pour le mois de juin. Il y aura des grands moments de méditation. Et je me donne ces moments à chaque jour. Parce que c'est important. Et. Ça ajoute de la richesse dans ma vie. Et je souhaite pouvoir le partager. Pouvoir vous inspirer. En faire tout autant. Mais ce n'est pas mon désir de vous convaincre. Je ne cherche plus à convaincre. Si ça fait du sens. Qu'est-ce que je vous dis. Qu'est-ce que j'applique dans ma vie. Bien. Tentez l'expérience. Essayez-le. Vous allez voir. Qu'est-ce que ça peut faire. Personnalisez-le. A votre propre sens. Parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai pris plein de choses. Un peu partout. Et j'ai créé quelque chose. Qui me ressemble. Ça me ressemble. Et je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. Mais. Vous avez besoin. Pour faire ça. D'une force mentale. Très. 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 Puissante. Être capable de vous fixer des objectifs. Pas simplement du jour au lendemain. Mais des objectifs. À long terme. À moyen terme. Commencer une pratique sur cinq mois. Par exemple. Et la faire. Là je suis dans un moment. Plus doux. Plus tranquille. Où je suis dans la phase 2. De la. Rainbow Green Live Food Cuisine. Donc c'est un moment. Où là je peux manger des fruits sucrés. Où c'est. J'ai moins. C'est moins difficile. C'est moins. Contraignant. Et ça crée un merveilleux contraste. Cette liberté que je me donne. Et. Je compte continuer. Dans les prochaines années. À perfectionner cette pratique. À l'enfer. Une pratique. Que je vais faire à chaque année. Donc à chaque année. Janvier. Février. Mars. Une croix d'ivoire. 100%. Bord en sucre. Cure de jus. Jeune allo. Cure de jus. Jeune spirituelle. Grande spiritualité. C'est merveilleux. Et j'ai des résultats. Des résultats qui me démontrent que. Mon intuition est extrêmement bonne. Même si je n'arrive pas à. À transmettre ça présentement. Aux gens que j'aime. Les gens proches de moi. Ils croient que je suis fou. Ce n'est pas grave. Je suis heureux. J'assume. J'assume. Le fait que je suis un homme du futur. Que je suis un agent d'intelligence. Je suis un semeur d'intelligence. Je mets des graines d'intelligence. Et j'espère que. Je peux vous contaminer. Contaminer à l'intelligence. Vous inspirer à être plus intelligent. Et à ne pas. Demander l'avis des autres. Pour effectuer un travail sur vous même. Dans votre vie. Parce que. Les gens qui vous aiment. Généralement. Ne veulent pas que vous les dépassiez. Ne veulent pas que. Que vous soyez vraiment libre. Parce qu'ils ont besoin. Que vous ayez besoin d'eux. C'est un des malheurs de l'humanité. De vivre sur la terre. L'amour est une colle gluante. Les gens qui vous aiment. Veulent vous ralentir. Généralement. Veulent vous garder près d'eux. Et si vous faites des avancées. Incroyable. Alors ils sont perdus. Et ils ont beaucoup de difficultés. Parce que vous leur renvoyez une image. Deux. Qui sont incomplètes. Je suis un libre penseur. Et je me donne toute la liberté. D'être ce que je me suis donné à être. C'est ce que j'appelle l'antéléchie. Mon être. Qui est plus moi-même que moi-même. S'installe au cœur de ma vie. Et dirige ma personne. Je laisse ma personne. Être au service de mon être. C'est l'immanence. C'est ça l'immanence. Au lieu de dire comme Jésus. Mon père. Mon père. Je veux dire mon être. Moi-même. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis vraiment. C'est ce que je vous souhaite. La liberté ce n'est pas quelque chose qu'on demande aux autres. C'est quelque chose qu'on se donne. Je me donne la liberté. J'ai une amie qui a repris contact avec moi dernièrement. Et il est aux prises présentement avec un mari extrêmement jaloux. Qui est très pernicieux. Qui rentre dans ses courriels. Dans son Facebook. Mais ça lui ressemble. Ça lui ressemble. Ça ressemble. Parce qu'un être n'a que ce qui lui ressemble. Et si je ne me donne pas cette liberté. Les autres ne me la donneront pas. Il y a deux ans. Je l'avais averti. Je l'avais mise en garde. Mais elle ne m'a pas écouté. Du reveur de la main. Elle m'a sorti de sa vie. Elle s'est engagée avec cet homme. Elle s'est mariée avec. Avec les résultats. Qu'il y a aujourd'hui. Maintenant elle est prisonnière. Et là elle est très mal prise. Mais elle aurait pu. Très bien. Dès le départ. Établir. Une liberté. Comme moi je l'ai fait avec Martin. Comme je l'ai fait avec d'autres femmes. D'autres femmes avant elle. La liberté c'est quelque chose qu'on se donne dès le départ. Donc je. Je suis libre. Je. Je suis un être libre. Un libre penseur. Et la liberté c'est fondamental. Je ne laisserai personne. M'empêcher. De faire mes jaunes par exemple. Par leur ignorance. Par leur préjugé. Non je vais passer à travers. Je vais me former. Je vais rester. Solide sur mes deux pieds. Et parfois. Bon. Je vais devoir ployer. Comme le roseau. Parce que le monde ici. Est ainsi. Certaines personnes. Veulent imposer leur ignorance. Et sont prêts parfois. A vous torturer. A vous. A vous faire du mal. A vous. Tuer. C'est l'histoire de. Plusieurs grands maîtres. A travers l'histoire. Et malgré tout. Je dois rester. Debout. Solide sur mes deux pieds. Sachant que parfois. Je ré. Je ré. Apployer. Présentement. Je m'efforce de ployer. Sans casser. Pour. Faire plaisir aux gens que j'aime. Pour. Rester près d'eux. Parce que parfois. Je ne me sens pas du tout humain. Par moments. Je me sens. Complètement. Extraterrestre. Ou. Intraterrestre. D'un autre monde. D'un autre temps. D'une autre vibration. Par ce que je suis. Voilà. Mes amis. Je souhaite que ça vous inspire. À être la meilleure version. De vous-même. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501